bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui on va poursuivre avec les spéculateurs de la route de la soie l'event en cours qui durera pendant trois jours et je vais vous montrer le niveau normal et difficile qu'on a réussi avec mon alliance au niveau maximum alors comment ça se passe concrètement vous lancez l'event il faut être r4 tr5 comme je vous disais dans la vidéo d'hier et la caravane apparaît on vous propose plusieurs forteresses j'ai sélectionné la plus proche celle où vous réunissez tout le monde bien évidemment faites pas l'erreur de choisir une forteresse qui n'est pas celle à proximité de là où vous êtes réunis et la caravane apparaît et commence à partir elle va partir pour une durée d'environ 20 minutes et il va falloir suivre un chemin qui est aléatoire vous allez voir sur les deux vidéos les deux essais qu'on a fait on part pas du même on part du même endroit mais on n'arrive pas au même endroit et le chemin est totalement hasard donc réunissez vous bien autour il faut bien protéger tous les côtés et être assez en avance mais pas trop vous allez le voir il y aura des petites surprises par rapport à la caravane pour ne pas laisser des barbares s'immiscer entre vous et la caravane et pour être sûr de tout couvrir donc soyez vraiment nombreux pour le niveau easy ça va aller mais à partir du niveau normal vous allez voir que le taux de pop est différent et ça se rapproche plus la caravane plus facilement entre ça apparaît plus près de la caravane par moment donc on avance en groupe on se disperse bien autour de la caravane en restant à une distance correcte avec plusieurs niveaux les troupes les plus fortes les joueurs les plus forts doivent être sur les extrémités être le plus large possible autour de la caravane les joueurs un peu plus faibles doivent rester autour de la caravane ce qui permet bien évidemment de stopper massivement les vagues importantes qui peuvent arriver par les gros joueurs et si une vague apparaît immédiatement à proximité les plus petits joueurs vont pouvoir aussi agir et les stopper mais elles auront normalement été bien diminué si vous regardez là donc le premier pop a lieu il a dû assez rapidement c'est de l'ordre de la minute le moment de pop le premier moment de pop donc on se retrouve tout dessus il n'y a pas de souci si vous avez plusieurs troupes comme moi pour cet essai là je n'ai pas eu besoin mais vous verrez pour l'essai en difficile il va falloir réussir à bien piloter et driver ses troupes quand on en a plusieurs pour essayer de les séparer et faire un bouclier surtout quand on est pas je vous conseille de mettre le joueur le plus puissant de votre alliance où les joueurs les plus puissants de préférence à l'avant sur cette zone large conique devant car les boss en général pop devant ils peuvent paupé légèrement sur le côté mais dans nos essais ils ont pratiquement toujours paupé devant donc on poursuit la route chaque fois qu'il va avoir un gros pop la caravane va s'arrêter vous devez battre les barbares et ça continue en l'accompagnement sur cet event de la caravane il ya une phase avec pop de barbares une phase où il ya des pop de boss de manière intermédiaire et la phase finale où c'est là le pop du boss final qui est évidemment beaucoup plus costaud beaucoup plus fort que les boss intermédiaire donc c'est ces trois phases là qu'il va falloir bien arriver sachant que les boss intermédiaire et les barbares sont pas un réel problème beaucoup de joueurs se font surprendre sur le boss final comme vous allez le voir qui a des skills très très puissant le chemin se poursuit on a la trajectoire qui est en pointillé jaune dès le moment où on a lancé l'event certes la trajectoire est aléatoire on sait pas dans quelle direction va partir la caravane si elle va partir au nord à l'est au sud ou à l'ouest en revanche dès le moment où l'a lancé la trajectoire est parfaitement définie elle va pas partir à gauche tout d'un coup où elle est tout droit alors qu'elle partait sur la droite elle suit vraiment une trajectoire qui prédéfinie donc c'est très facile de l'anticiper puisque vous la voyez en pointillé vous vous placez devant les cycles sont toujours les mêmes il n'y a pas de surprise donc restez bien en serre conservez bien vos positions le plus dur à ce stade reste de réussir à cliquer sur l'unité ce que vous le voyez on est très nombreux et c'est ce qu'il faut être un faut être vraiment nombreux pour pas avoir de surprise alors évidemment sur les plus bas niveau vous n'avez pas besoin sûr et dès que vous passez un niveau plus haut ça va être plus difficile donc n'hésitez pas à zoomer moi j'avais la chance d'être devant donc je pouvais tout de suite sélectionner mes unités et rocher sur les barbares ou sur les boss mais si vous êtes un peu dans la masse quand vous arrivez s'il ya déjà du monde sur le barbare vous aurez du mal à les sélectionner donc n'hésitez pas à zoomer pour ça servez vous du système de déplacement qu'on a vu pour les types que j'ai donné dans la vidéo sur le kill event où vous pouvez double cliquer sur vos unités pour tout sélectionner ou alors cliquez sur une troupe de barbares et mettre envoyer toutes mes troupes dessus l'avantage encore une fois si vous avez plusieurs unités c'est de les dispatcher un petit peu en tour de façon conique vous envoyez un petit peu en haut un petit peu en bas mais toujours dans le même secteur parce que sinon vous aurez du mal à switcher votre écran du moins glisser pour aller bien couvrir toutes les zones donc là voyez on arrive à 21% de progression de la livraison on est toujours à 100% de vie pour la caravane donc on peut avancer tranquillement il n'y a aucun souci le boss va bientôt arriver puisqu'il arrive autour des 25% donc on se déplace on le sait il va arriver c'est pour ça qu'il faut regarder régulièrement la hauteur de la vie de la caravane ce qui vous permet d'anticiper l'avenue des boss il arrive dans une zone très souvent devant mais ça peut être un petit peu en bas un petit peu en haut là sur ce premier boss vous allez le voir ce premier mini boss on va dire il est un petit peu en bas donc je vais devoir me repositionner pour aller rejoindre les autres mais sachant qu'il ya déjà des unités en bas elles vont immédiatement le prendre le but est vraiment de stopper les vagues donc il faut quelqu'un se positionne tout de suite que ce soit sur les boss ou sur les barbares il faut tout de suite les stopper donc tout de suite se positionner dessus au moins une unité et puis après les autres peuvent rejoindre le groupe et donc aider accompagné comme dans toute attaque groupée bien évidemment donc là ça va bientôt apparaître vous allez voir ça va être en bas on va très rapidement se positionner autour de lui tout le monde dans le régime à l'homme à l'âge sélectionné trop que je continue d'avancer pour protéger ce qu'on ne sait pas où le boss d'un l'homme voilà là il va arriver en bas regardez hop je me déplace c'est vraiment taille mais un on est bien sur le timing voilà là il a pop et je n'ai pas tout de suite vu voilà après quelques secondes je l'ai vu donc je suis allé dessus heureusement des guillemate l'avait vu tout de suite donc se déplacent je vérifie s'il n'a pas un deuxième qui a pop quelque part selon le niveau il peut en avoir plusieurs donc là j'en avais qu'un donc je suis tout de suite repositionné je l'attaque massivement avec toutes mes unités le temps d'y arriver voyez au départ ça descend pas vite normal et puis une fois que tout le monde est dessus ça va aller très vite sachant que comme je vous l'ai dit voyez dès qu'il est pris il ne bouge plus il n'avance plus vers la caravane donc c'est vraiment ça qui est important c'est les empêcher d'approcher la caravane donc tout de suite se mettre dessus et les tanker voilà il est mort mais il s'était très rapide donc on se repositionne pour réceptionner les prochains barbares donc ça va être comme ça tout du long ce qui est important c'est vraiment de garder une formation circulaire autour de la caravane est bien avancé tout le long tout le monde bien à son poste on va faire une ellipse pour aller au boss final parce que là ça va rester comme ça il va avoir trois autres cycles comme celui là avant le boss final donc ce qui est important c'est vraiment d'avancer de conserver de la cohérence et de la cohésion et surtout cette cette structure circulaire autour de la caravane voilà on arrive sur la fin de l'event ça fait à peu près 20 minutes qu'on escorte la caravane on est à 85% du trajet autour des 90% 92% le boss final va pop ce qui est intéressant de savoir voyez on a 95% on a eu 2% de pertes ce qui est intéressant de savoir c'est que c'est tous les essais vous apprennent des choses là cet essai nous a permis de voir ce qu'on a perdu 2% que des barbares pouvait quand même apparaître très proche de la caravane sans être collé donc les troupes qui sont immédiatement autour de la caravane pour l'essai qu'on a fait avec succès au niveau difficile les troupes qui étaient autour de la caravane se sont rapprochés davantage pour ne pas se laisser surprendre ce qui fait qu'on a passé à hauteur de 99,80% l'essai suivant au niveau difficile je vous invite à prévoir une plage large de l'ordre de l'heure ou l'heure 20 puisque faut rentrer et soigner pour faire les l'event parce que vous allez faire les trois essais d'un coup ça sera vraiment optimisé le temps de tout le monde donc vous prévoyez un rendez-vous à heure fixe chaque jour de l'event donc durant trois jours tout le monde se réunit à 7 heures et vous faites les trois essais d'un coup ce qui vous permettra normalement de les réussir assez simplement avec tout le monde de mobilisé sachant que même les joueurs de votre alliance qui ne seront pas présents auront la récompense donc ça c'est quand même un aspect sympa de l'event c'est que tout le monde votre alliance entière a les items de récompenses qu'ils puissent participer ou pas à l'événement donc ça ça vraiment ça motive chacun à participer s'il les peut et même si vous ne pouvez pas donc vous allez avoir les récompenses et donc c'est c'est mérité là le boss va arriver dans le creux c'est une position qui était évidente donc voyez il vient de pop et et je me dirige tout de suite dessus faut savoir que le boss pratiquement one shot les troupes celui qui tend va être one shot sur une zone juste en face de lui donc il faut vraiment se mettre en cercle autour de lui il faut l'orienter la personne qui va avoir le temps sur le boss il va devoir le retourner de préférence pour ne pas qu'il one shot une large donc vous voyez là celui qui tankait tout de suite il s'est fait one shot ça fait une troupe de moi donc je vous allez le voir je me place avec mon lohar et je vais retourner après l'attaque voilà on a encore deux troupes qui sont faits one shot et je vais retourner le boss pour ne pas qu'il soit face à tout le monde et éviter qu'ils puissent one shot plusieurs troupes en même temps donc voyez j'ai réussi à résister à son assaut ce qui one shot pratiquement à ce niveau-là il one shot pas encore au niveau d'après il one shot du moins sur mes troupes il one shot est au niveau difficile vous voyez il est retourné ça a permis à tout le monde de pouvoir le taper sans se faire blesser sans perdre d'unité en revanche moi j'ai perdu le total mais c'est vraiment pas grave car il y a peu de blessés sévères voilà on a réussi l'event c'est fini là qu'il n'y a plus qu'à escorter la caravane une fois qu'il est mort on a pensé qu'il allait peut-être avoir un dernier pop de barbare en plus mais non pas du tout là on a essuyé quelques quelques attaques supplémentaires de barbares puisqu'on pensait qu'il y aurait que le boss mais non il y avait encore plus de barbares qu'à l'essai précédent puisque à l'essai en facile il y avait très peu de barbares en plus du boss donc il n'y a plus qu'à attendre tranquillement que la caravane se dirige vers le village voyez elle s'arrêtera sur le petit village qui est juste là le petit village très pâle elle va arriver on l'escorte il n'y a plus d'enjeu un tout le monde attend tranquillement patiemment et comme je vous l'ai dit tout le monde va avoir les récompenses qui sont déjà assez intéressantes même à bas niveau l'objectif est vraiment d'aller au niveau le plus haut possible puisqu'à partir de l'avant dernier niveau la niveau effroyable vous allez pouvoir avoir une statuette en or et au niveau elle vous allez pouvoir avoir deux statuettes en or donc c'est vraiment ce qui nous intéresse obtenir à chaque essai deux statuettes en or si vous êtes performant le dernier jour vous aurez trois essais avec deux statuettes en or ce qui peut vous permettre potentiellement d'avoir six statuettes en or sur le dernier jour de l'événement et si vous avez réussi tout du premier coup vous aurez fait deux essais supplémentaires et au total vous en aurez eu 12 voilà je vous souhaite bonne chance à tous et n'hésitez pas à venir reconsulter cette vidéo s'il y a besoin ou interagir avec moi sur la chaîne à me laisser un commentaire si vous avez des questions bon jeu à tous et à plus merci